Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur les podcasts de Creative Wargame. C'est Taurop. Aujourd'hui, je vous présente ma sélection, mon top 5 des unités Nécron. Avant de commencer la vidéo, vous pensez à vous abonner si ce n'est pas fait, à activer la petite cloche des notifications, à nous rejoindre sur Facebook, Instagram et sur Discord. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Le codex Nécron arrive avec, je le pense, un élan de frustration sur ce qu'il a été en V8. La faction Nécron, de manière générale, n'a vraiment pas été mis en valeur sur la V8. Je pense aussi que c'est une volonté de l'éditeur de jeu qui va mettre en avant des factions de manière temporelle dans ces éditions de jeu. Clairement, les Nécrons n'ont pas fait partie de la V8. Ils ont été boudés tant sur la qualité de leur codex que sur les sorties de figurines. Le Psychic Awakening était un néant total. C'était justifié dans le sens où ils allaient être au cœur du début de la V9. Et surtout, ils arrivaient dans la boîte de base et immédiatement dès la sortie du codex Space Marines avec ce nouveau codex Nécron. Alors, très clairement, vous avez déjà la review Nécron sur la chaîne que je vous invite à aller voir. J'ai reçu Aimé et Avif, qui sont deux super joueurs et joueuses. Donc, voilà, c'est un plaisir de les recevoir et d'échanger autour du jeu avec eux. La review est complète et dure deux heures. Donc, voilà, si vous avez envie de découvrir avec un peu plus de profondeur le codex, c'est cette review-là qu'il faut aller voir. Là, aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus dans le détail autour de mon top 5 des unités. Pour moi, ce sont des unités qui sortent du lot de manière assez importante. Ce que je note sur ce codex, clairement, c'est qu'il apparaît intéressant à jouer. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de jouer. Et surtout, on sent qu'il y a des choses. Il y a des bulles de liste qui vont prétendre à se retrouver rapidement sur l'étape de jeu. Et en ça, c'est assez intéressant de se dire qu'on va pouvoir orienter une liste dans un style de jeu, une autre dans un autre style de jeu. Mais que dans les deux cas, les listes sont intéressantes à jouer. Il y a du trix, il y a de l'intérêt, c'est fort. Ça ne va pas se faire laminer par la première liste méta qui arrive. Donc, voilà, c'est intéressant et je voulais le dire. Alors, les unités que moi, j'ai sélectionnées. La première dont je vais vous parler, c'est une dont on a très peu parlé dans la review. C'est le Maraudeur Canoptec, qui est une entrée qui est arrivée avec la V9. C'est des espèces de châssis qui nous viennent tout droit de la Guerre des Mondes. Évidemment, tout le monde avait reconnu la référence cinématographique. Le Maraudeur Canoptec coûte 140 points. C'est un choix de soutien. Il a les mots-clés Monstre Canoptec et Maraudeur Canoptec, ce qui lui donnera accès à des bonus et à des stratagèmes. On le verra très rapidement par la suite. C'est un profil qui est assez intéressant parce que 140 points, ce n'est pas cher. Il a 12 points de vie, il a une endurance de 6, il a une sauvegarde à 3 et surtout, il a une invulnérable à 4. Alors, on notera qu'il n'a pas le blindage quantique. Donc, il n'a pas cette règle qui l'empêche d'être blessé sur des 1, des 2 ou des 3. Mais lui, il a immédiatement la vue à 4. Et ça, c'est assez sympa parce que ça va rendre le châssis résilient. Et puis, ça va bien comboter avec évidemment la règle de métal organique qui fait qu'il va regagner 1 PV tous les tours. Donc voilà, le profil est assez sympa. On notera le mouvement de 10 et on va dire son principal défaut qui est sa CT de 4+, puisque c'est une plateforme de tir. C'est un choix de soutien, c'est une plateforme de tir. Sa CT de 4+, qui sur le papier le rend un petit peu obsolète puisque lui, son but, ça va être de vous envoyer des gros pruneaux anti-chars. Mais on va voir qu'assez rapidement, il y a une synergie assez évidente à mettre en œuvre avec le technomancien qui va donner plus 1 à la touche aux unités Canoptec. Donc voilà. Le tir, ça envoie quand même, si ça ne bouge pas, un gros pruneau à 48 pouces. Ça fait lourd de D6. Force 10, PA-5, D6 damage. C'est déflagration. Le porteur ne peut faire des attaques avec ce profil que s'il est resté immobile à sa phase précédente. Alors là, de suite, ça va annoncer la couleur. Ce qui, pour moi, le rend intéressant, ça va être sur des dynasties personnalisées. Et sur la dynastie qui va permettre de lui faire faire 6 pas d'avant-garde, entre guillemets, une phase de mouvement. Enfin, 6 pouces, ce n'est pas une phase de mouvement. Il va bouger de 6 pouces avant le premier tour. Ce qui va permettre, en fait, de placer, dès le tour 1, le maraudeur, sans l'avoir fait bouger à sa phase de mouvement. Et du coup, pouvoir tirer à full potentiel. Parce qu'après, son arme, quand il bouge, est beaucoup moins intéressante. Puisqu'elle passe à force 8. Déjà, elle perd 24 pouces. Elle passe à force 8. Elle n'est plus que PA-2. Elle ne fait plus que D3 damage. Donc vraiment, c'est ce gros tir lourd d'un maraudeur Canoptec qui n'a pas bougé. Alors, le lourd D6, moi, j'en parle souvent. Donc, ça veut dire que c'est assez aléatoire. Ce qui me laisse penser que le maraudeur Canoptec, vous ne pouvez pas en jouer qu'un. Dans une liste optimisée. Je parle évidemment. Si vous voulez jouer pour le fun, vous pouvez en jouer qu'un. Mais si vous n'en jouez qu'un, vous allez avoir une partie. Ou potentiellement, peut-être, le tour 1, le tour 2, le tour 3. Vous allez faire 2 sur votre D6. Et ce sera la frustration. Et c'est des unités. On a besoin qu'elles fassent le taf à un moment donné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre que l'aléatoire nous empêche de gérer le châssis qu'on veut gérer au tour 2. Donc, comment on stabilise ça ? Il n'y a pas beaucoup de choses pour le stabiliser. On va multiplier les slots de maraudeurs. C'est ça l'idée. Donc, pour moi, si vous en jouez un, vous en jouez trois. En fait, vous les jouez par trois. Vous occupez les trois slots de soutien par les maraudeurs. Ça vous fait trois fois 140 points. Mais du coup, vous allez potentiellement, via la dynastie perso, les placer dès le T1. Et surtout, vous allez rentabiliser la bulle du technomancien. Puisque le fait de passer le plus 1 en CT, ce n'est pas un buff à la phase de commandement. C'est une aura. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir un technomancien qui va stacker toute la partie à côté d'eux pour leur filer le plus 1 en CT. Ce qui n'est pas déconnant, en fait. Parce que du coup, vous avez potentiellement vos trois châssis qui vont passer à CT3. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et l'autre trait que je mettrai pour la dynastie perso, c'est le reroll d'un jet pour blesser. Voilà. Ce qui permettra de stabiliser un peu les jets de blesse. Donc, ça en fait une bonne unité. Je pense que la dynastie perso, dans cette configuration-là, me paraît pas mal. Maintenant, ça axe beaucoup ça vers le maraudeur Canoptek. Donc, je ne suis pas sûr que ça soit le mieux à faire. Je pense qu'on devrait pouvoir les insérer dans une liste sans avoir à en faire, on va dire, une unité cible des buffs et des bonus de factions, etc. Enfin, vous m'avez compris. Voilà. Stratagème intéressant. On a évidemment, pour un PC, la blesse automatique. Donc, potentiellement, sur votre d6, vous allez toucher. Si vous passez deux ou trois blesses, vous allez pouvoir dire, pour un PC, celle-ci, elle passe auto. Je n'ai pas besoin de jeter de dés pour blesser. Ça, c'est bien. Vous avez un stratagème pour deux points de commandement qui s'appelle la revanche du maraudeur, qui est assez intéressant. Si l'ennemi vous tue un personnage, vous allez, en fait, buffer. Les maraudeurs ne sont pas contents. Donc, soit vous allez pouvoir déclencher un tir immédiat avec un maraudeur. Donc, vous allez tirer sur la face de votre adversaire. Soit vous allez pouvoir passer plus un à la touche pendant toute la partie, à votre maraudeur. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà. Pour un PC, il peut ignorer les couverts. Alors, pas très utile, sauf quand vous êtes sur la petite stat de basse puissance de l'arme. Mais voilà. Je trouve que le profil est intéressant. La vue A4 sauve vraiment cette figurine. Voilà. Je pense qu'on va les voir. On va les voir sur les tables. Surtout si on a du Marines qui s'oriente vers du Dreadnought. Si on a de l'armée de châssis en face. Bon, ben là, clairement, lui, c'est un bon client éligible à l'anti-châssis. Deuxième unité que j'ai choisie dans mon top, c'est l'Eliggoard. On en a pas mal parlé dans la review du Codex. Alors, en français, c'est les factionnaires, maintenant. Ils coûtent 28 points pièces. Vous pouvez les jouer dans deux configurations. L'épée bouclier ou le faux char. Alors, encore une fois, l'épée bouclier leur permet d'avoir un accès à la 4 plus invulnérable. Ce qui me paraît indispensable pour cette unité. Parce que c'est une unité qui reste assez lente. Bien qu'elle ait une endurance de 5, 2 PV et une sauvegarde à 3 plus, le protocole de réanimation et tout ce qui va bien. Une invulnérable paraît indispensable pour ce genre d'unité. Je fais la comparaison avec, évidemment, à 28 points pièces. On pense immédiatement aux vétérans en jump pack des Space Marines qui coûtent exactement le même point. Et qui, eux, vont avoir un mouvement de 12. Là où les Lichgoards sont plutôt lents. Et ça, c'est le gros défaut de cette unité-là. C'est sa lenteur. Donc, elle va être potentiellement... C'est elle qui va sucer un voile du temps. C'est elle qui va venir chercher le voile des ténèbres, pardon. Qui va permettre une frappe en profondeur grâce au personnage qui a la relique. Mais on va avoir besoin vraiment de cet invulnérable pour tenir le choc. L'endu 5 est bien. Pour moi, le gros défaut de cette unité, c'est le damage 1, malheureusement. Parce qu'il n'y a que le faux char. Donc, on ne peut pas avoir le bouclier et l'arme qui a damage 2. Donc, on est obligé de taper à force 6, paire moins 3, damage 1. Et ça, vraiment... Il y aurait eu damage 2. L'unité aurait été ultra létale. Et ça, on aurait fait vraiment une unité au-dessus de tout sur le codex. Ce n'est peut-être pas forcément ce qu'on veut. Alors, peut-être pas au-dessus de tout. Mais ça aurait fait une très bonne unité méta, je pense. Là, le damage 1. Bon. Sur du marines qui commence à multiplier le multi-PV. Sur du custoday, sur ce genre de choses. On va avoir tendance à galérer un petit peu. Et ça, c'est dommage. Maintenant, on va voir qu'il y a beaucoup de mécaniques. Et c'est ça qui en fait une unité forte, je pense. C'est qu'il y a beaucoup de mécaniques qui tournent autour de l'infanterie. Et des unités de base. Puisque c'est une unité base. Si je devais le jouer d'une dynastie particulière, je le jouerais en Novoc. Pour passer le plus 1 à la charge. Le moins 1 en PA quand vous avez chargé. Et l'accès au stratagème Novoc. Qui va donner plus d'une attaque. Donc, on va voir qu'en fait, on peut assez bien développer le nombre d'attaques. Puisque sur leur profil, ils ont 3 attaques. Vous avez un stratagème Novoc qui leur donne plus d'une attaque. Donc, ils passent à 4. Vous avez un stratagème de base pour eux, pour les factionnaires qui passent encore à plus d'une attaque. Ils passent à 5 attaques. Vous avez un stratagème qui leur donne plus 1 en force. Donc, ils passent de force. Puisqu'ils tapent à force plus 1, ils passent à force donc du coup plus 2. Donc, ils tapent à force 7. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Comme je vous l'ai dit, ils bénéficient aussi bien que ma volonté s'accomplisse. Donc, je pense que cette unité-là, elle est obligatoirement accompagnée d'un Tétrarque avec une orbe de résurrection. Et tant qu'à faire une orbe relique. Donc, voilà ce qui leur permettrait de passer leur CT de plus. Je trouve que l'unité est très bien. On a aussi Andrakir. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Mais on a Andrakir qui peut leur passer aussi plus d'une attaque. Donc, en gros, on peut leur faire gagner 3 attaques. Ce qui les fait passer à 6 attaques par tête de force 7. PA moins 3. Mais potentiellement moins 4 avec le bon protocole de commandement. Malheureusement, damage 1. Et encore une fois, on n'a pas grand chose. On n'a rien en vrai pour fiabiliser les blessures. Ça, c'est encore une fois un défaut aussi de ce codex. Peu, peu, peu de fiabilisation des blessures. J'ai peur aussi que dans la méta et dans les nouveaux mécanismes de jeu, on ait pas mal de stratagèmes qui permettent de contrer. Notamment, on pense à la physiologie transhumaine. Ce genre de choses qui obligent l'adversaire à blesser sur des cas de plus, etc. Et quand on n'a rien pour stabiliser ses blessures, c'est très embêtant. Cette unité ne l'a pas. Ce défaut-là, l'absence de stabilité sur le jet de bless, le damage uniquement 1 et la lenteur de l'unité. Pour moi, en fond, une bonne unité du codex. Une très bonne unité. Mais ce n'est pas une unité top méta, top méta. Voilà. Par contre, ce qui est vraiment cool, c'est qu'elle bénéficie bien du protocole de réanimation. Puisqu'à 2 PV, c'est encore un truc viable. L'orbe relique, là, on va être content quand on va repop du factionnaire. Et puis, voilà. Donc, pas mal de choses autour de cette unité-là. Moi, j'ai un seul regret sur cette unité-là. C'est que le Canoptec réanimateur ne soit pas une figurine qui soit très forte dans le sens où elle peut mourir très vite. Mais c'est clairement une unité pour moi qui est faite pour accueillir le réanimateur. Parce qu'on a envie de repopper nos factionnaires. Voilà. Ça en fait une bonne unité. Moi, elle me plaît. Je pense que ça en fait un bon gros tank de corps à corps. Et ça, c'est cool. Troisième unité dans mon top, c'est les Spectres. Voilà. Excellent. Enfin, moi, je trouve que c'est une très bonne unité. Les Spectres Canoptec qui ont beaucoup, beaucoup tourné dans les versions précédentes. C'est une unité qui a été très charismatique autour de ce codex-là qui était très forte. Là, ils reviennent à 35 points pièces. Donc, le pack de 6 coûte 210 points. On peut en mettre des petits équipements. Mais ça ne m'est pas apparu quelque chose d'indispensable. Donc, je l'ai joué juste à 210 points. Encore une fois, ce qui pêche, ça va être la CT. La CC, pour le coup. C'est une unité de corps à corps. Essentiellement de corps à corps. La CC à 4+. Donc, on va encore une fois avoir absolument besoin de ce Technomancien qui nous met le plus 1 à la touche. Et surtout, ce Technomancien, on va lui payer une arcane de bonus qui va lui filer la surcharge d'urgence. Donc, il pourra rajouter plus une attaque sur une escouade de Spectre à sa phase de commandement. Donc, en gros, les Spectres ont 4 attaques de base. Ils passent potentiellement à 5. Si vous les jouez en OVOC, vous les faites passer à 6 attaques par tête. Voilà. Ce n'est pas déconnant du tout. Ce qui en fait une très bonne unité, c'est son mouvement de 12. On a du mal à aller chercher ces gros mouvements sur le codex-là. Sa capacité à désengager, charger, à traverser les décors comme s'ils n'existaient pas. Ça, c'est vraiment des gros trucs très appréciables sur cette unité-là. 3 PV, une endurance à 5. Et surtout, une save à 3. Et une invulnérable à 4+. Encore une fois, ce qui en fait une unité qui est bien tank. C'est pour moi une bonne unité qui ne coûte pas si cher que ça, en vrai, pour 210 points. J'ai encore une fois le réflexe de vous dire que jouer un seul pack, ce n'est pas suffisant. En jouer 3, c'est peut-être un peu trop. En jouer 2, ça ne me paraît pas mal. En jouer 2, 410 points. Vous avez 12 Spectres. Ça fait quand même un certain nombre de PV à tomber pour votre adversaire qui est de PV très mobile. Donc éventuellement, il peut gérer peut-être rapidement une unité de Spectre. Mais difficilement la deuxième. Et la deuxième, elle peut être du coup très très agressive. Sachant que les gars font 4 attaques. Ils tapent à force plus 2, PA moins 2, 2 damage. Donc là, c'est très agréable l'arrivée de ces 2 damage. Et ils peuvent éventuellement passer en force normale. Donc ils taperont à force 4 seulement, PA moins 1, 1 damage. Par contre, ils doublent le nombre d'attaques. Donc ça veut dire que potentiellement, sur un pack de 6, vous pouvez en mettre un en mode attaque anti-masse. Et ce gars-là, quand il est squadé buffé, lui tout seul balancera 12 attaques, PA moins 1, 1 damage. Donc ça, c'est intéressant. Force 4, par contre. Donc ça, c'est assez intéressant. Je trouve dommage que l'unité n'ait pas eu la force 5 native. Ça, c'est ma petite doléance sur les caractéristiques de cette unité-là, de cette figurine-là. Je trouve ça dommage. La force 4, j'ai du mal même à la concevoir au vu de la taille de la figurine, de la taille du socle. C'est assez rare de voir de la force 4 sur une unité de corps à corps qui est assez imposante comme ça. C'est assez dommage. Après, il y a une volonté, je pense, de l'éditer en deux jeux de cadenasser. C'est vraiment la létalité de ces unités, de cette unité. Donc en stratagème, il n'y a pas 10 000 choses en vérité. Qu'est-ce qui va nous permettre ? Le technomancien qui est indispensable. Vraiment, le technomancien est indispensable. Et puis après, on a le protocole de réanimation. On a le métal vivant, le métal organique. Je pense que deux packs de spectres, ça va se jouer en ovoque. Si je dois jouer du spectre, ça sera en ovoque. Potentiellement, ça rentre bien sur un build avec des liches guard. Moi, je trouve liches guard et spectres, ça me paraît assez intéressant. Ou alors, spectre maraudeur. A voir ce que vous, vous allez être capable de sortir. Quatrième unité. L'avant-podium, en fait, c'est les Garin Necron pour moi. Les Garin Necron qui sont une superbe unité. Au point que j'espère que ce qu'on ne va pas voir du codex, l'aspect méta du codex, ça ne va pas être le simple fait d'aligner 100 Garin Necron, 120 Garin Necron. Et je trouverais ça dommage. Mais j'ai bien peur que ça soit très fort, en fait. Non pas par sa létalité, bien que ça sature quand même pas trop mal. Mais par sa résilience, en fait. Dans un jeu qui est la V9, qui est un gros jeu d'objectifs. Et d'OP++, là, se retrouver avec des packs qu'on a beaucoup de mal à tomber. Au vu du protocole de réanimation. Au vu de tous les rites qu'on va pouvoir avoir chez les Technomanciens, sur les Arches, etc. On a vraiment beaucoup, beaucoup de sources qui vont nous permettre de faire repop des Garin Necron. Et pas que par un, quoi. Quand ça commence à repopper à base de Détroit, avec l'or, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses vraiment qui tournent autour de ça. Autour de cette notion de réanimation. Et ceux qui en bénéficient le plus, évidemment, ce sont les Garin Necron. Donc, voilà. Le pack de 20 Garin Necron, pour moi, c'est vraiment un... C'est vraiment... C'est ce que j'ai dit à beaucoup de monde. Pour moi, c'est une unité qui est méta. Dans le sens où, quand les gens vont construire des listes, ils vont se dire, est-ce que j'arrive à one shot un pack de 20 guerriers ? Un pack... Est-ce que j'arrive à le one shot ? Parce que, franchement, si votre armée n'est pas capable de claquer un pack de 20 guerriers plus ou moins en un tour, peut-être pas en une phase, mais plus ou moins en un tour, vous allez galérer face à des armées, même ne serait-ce qu'avec 60, 60 guerriers Necron, vous allez galérer si vous n'êtes pas capable de one shot un pack. Donc, pour moi, c'est une unité méta dans ce sens-là, où elle va orienter les listes de l'adversaire à se dire, ça, il faut que je le gère absolument parce que je vais le rencontrer. Donc, voilà. Et en ça, cette unité est très bonne parce qu'elle oriente le jeu. Elle est très forte dans les mécaniques de base du jeu, à savoir le contrôle de map, le contrôle d'objot. Et puis, voilà. Et puis, évidemment, c'est une unité qui a le keyword base, donc elle bénéficie de beaucoup de choses. Voilà pour ça. Et enfin, évidemment, vous vous en doutez, mon top 1 du codex, c'est le Ktan Nightbringer ou Nyctophore dans la version française. Ce Ktan-là est très, très bon. Alors, ça a fait beaucoup parler. Cette figurine-là fait beaucoup parler encore. Les gens pensent que le coup en points n'est pas cohérent, que la figurine est trop forte, elle est ingérable, etc. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le codex, je vais faire le comparatif avec un codex qui est sorti en même temps, le codex Space Marines est pour moi plus fort que le codex Necron. En termes de létalité, pour le même nombre de points, il y a des unités qui sont beaucoup plus fortes chez les Space Marines. Donc, en fait, le codex pâtit un petit peu de la façon dont il a été lissé, stéréotypé pour répondre à, on va dire, un charisme de jeu qui est l'infanterie lourde, les mecs qui avancent, qui se réaniment. Mais du coup, il y a pas mal de choses qui en pâtissent derrière. On n'a pas cette unité un peu auto-include qui, voilà. Et en ça, je trouve que le Ktan répond très bien à cette absence dans le codex où ça va être la figurine qui va vous permettre, en fait, quoi qu'il arrive, de pouvoir jouer votre codex Necron sans trop de frustration. C'est-à-dire que vous allez pouvoir potentiellement jouer des choses qui ne soient pas excessivement fortes. Mais mettez un Ktan dedans et votre adversaire, il va se poser des questions. Pour rappel, le Ktan ne perd que 3 PV par phase, récupère 1 PV par tour et surtout, le Ktan, donc, effectivement, ça lui donne une très, très bonne résilience. Ça met en PLS les armées ou les bulles de liste qui ne sont pas capables de jouer sur plusieurs phases de jeu. Alors, l'exemple typique, ça va être le Tau. Clairement, le Tau, il va lui falloir minimum 4 tours pour tomber le Ktan puisque le Tau ne va tirer que sur sa phase de tir. Enfin, ne va jouer quasiment que... Enfin, ne va jouer de la létalité que sur sa phase de tir. Et du coup, il va enlever 3 PV au tour 1. Mais ces 3 PV vont se transformer en 2 au tour 2. Donc, 4 tours minimum. Voilà. C'est vraiment... Et s'il arrive à enlever 3 PV par tour. Du coup, ça met un peu en PLS ces armées-là. Et puis, surtout, ce Ktan Nightbringer, alors, il a des pouvoirs de Ktan qui sont très bons et qui combattent très bien aussi avec sa résilience parce que le fait de pouvoir être sûr de les balancer 1 tour, 2 tours, 3 tours de jeu contre un Tau ou 4 tours, être sûr de balancer de la mortelle pendant 4 tours, c'est hyper efficace. Là où certaines unités sont fortes, mais on se dit, ok, c'est fort, ça va sortir, ça va tirer, ça va mourir. Mais au moins, ça tue un truc. Lui, il a cette capacité de se dire que, ok, je vais envoyer de la mortelle, mais pendant longtemps. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ça, ça en fait, je trouve que la résilience qui est amenée par le fait de ne perdre que 3 PV et en plus le système de pouvoir Ktan qui balance de la mortelle, bon, ben voilà, forcément, ça rend la figurine très intéressante. Et ce qui la rend encore plus fort, ça va être évidemment, c'est son système d'attaque de corps à corps. Là, je parle uniquement pour le Ktan Nightbringer qui est de taper et d'ignorer... Alors, train de vie, donc il ignore toutes les capacités qui permettent d'avoir des feel no pain, ce genre de choses, d'ignorer des blessures et d'annuler. Et en plus, il annule les sauvegardes invulnérables. Donc là, en termes de létalité au corps à corps, on est très bon. Ça combotte très bien avec les autres axes que je viens d'évoquer. Donc la résilience et en plus les pouvoirs de Ktan. Il est assez mobile, voilà. Après, il a des défauts. Moi, je trouve que le défaut principal, évidemment, c'est de se faire engager par des unités de merde. En fait, c'est ça, pour moi, le vrai contre contre le Ktan. C'est de lui mettre 20 GI dans les dents. Et là, votre Ktan, il ne sert plus à rien. Pourquoi ? Parce que vous ne bougez que de 8. Parce que si vous désengagez, vous ne pouvez pas charger. Parce que si vous désengagez, vous ne pouvez plus jeter de sort. Et ça, forcément, ça vous brise complètement les mécanismes. Donc clairement, on voit déjà apparaître qu'il y a quand même des contres, mais qui ne sont pas forcément méta parce que ces petites unités orbites qui valent que dalle, on ne les a pas dans toutes les armées. Donc voilà. En ça, cette figurine-là est très intéressante. Elle coûte 350 points. Moi, je trouve qu'elle vaut son coup. Alors, on peut chipoter, dire que ça vaut 370, 400. Ça me paraît excessif. Moi, je trouve que 350 points, c'est bien. Et ça permet d'avoir un petit peu un truc auto-include quand vous avez envie de jouer quelque chose de fort, quelque chose qui va vous permettre d'assurer des parties. Selon les adversaires que vous rencontrez. Évidemment, si vous êtes sur du jeu plus cool, sortir un que temps face à votre adversaire, si votre adversaire joue tôt en mode cool, ça ne va pas être appréciable pour lui. On est d'accord. Maintenant, c'est une figurine qui est ultra méta encore une fois. Donc pour moi, il y a vraiment ces deux axes qui sortent très fort du codex, de manière très forte en termes de méta. Il y a le fait d'avoir ou de pouvoir gérer le que temps, si vous en avez un en face. Et ensuite, il y a le fait de devoir gérer des packs de Vanguard et Necron. Voilà, c'est tout pour mon top. J'espère que ça vous a plu, les amis. Vous mettez dans les commentaires votre top à vous. Allez-y, dites-moi quelles sont les unités que vous préférez sur ce codex. Expliquez-moi pourquoi vous les préférez. N'hésitez pas à expliquer un petit peu les synergies, tout ça, tout ça. Vous pensez à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis, là, arrive le codex Space Wolf, arrive le codex Death Watch, ainsi que les unités Forge World, l'Imperial Armor. Et évidemment, je vais me pencher là-dessus. Et si vous me bombardez la vidéo de like, les amis, je vous sortirai rapidement mon top Space Wolf, mon top Death Watch et mon top Forge World. Allez, je vous dis ciao les seigneurs de guerre.